Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr, dans une configuration un peu différente comme vous le constatez. Je me suis mis sur un petit fauteuil, vous avez mon bureau derrière, comme ça on a toujours l'aspect geek. Et surtout je suis assis avec une bien meilleure lumière. Aujourd'hui donc j'ai trois petits podcasts à vous faire. Le premier, donc celui-ci, est un coup de gueule contre les Macfans. J'expliquerai ce qu'est Macfans un peu plus tard. Le deuxième est un test de NetNewsWire, agrégateur RSS. Et le troisième, je ne m'en souviens plus, sera contre la loi Docky qui est passée dans la nuit. Donc un Macfans, qu'est-ce que c'est un Macfans ? C'est un mec qui est fan de la marque Apple. Je ne citerai personne dans mes lecteurs, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Et qui sont prêts à dire tout et n'importe quoi, même les plus grosses conneries, pour attribuer à Apple des mérites qu'il n'a pas. Et faire croire aux gens donc qu'Apple est la meilleure, enfin croire. Ça voudrait dire que ça ne l'est pas, le mot est mal choisi. Et faire penser aux gens qu'Apple est la meilleure entreprise IT, machin, etc. Donc il serait prêt en tant que vendeur, pourquoi pas, à payer le mec pour qu'il achète un ordinateur Apple. C'est à mon sens le plus grand danger. Les Macfans, donc aujourd'hui, on va s'arrêter surtout sur tout ce qui est Macforever, Macbidouille et autres sites Mac Génération, dont les noms sont très évogateurs, Macforever par exemple. Quand vous leur soumettez une news à Macforever, à Macbidouille, ils sélectionnent. Ce qui est normal, il y a des bisous qui proposent des trucs assez scandaleux je suppose. Quand vous proposez par exemple une news sur MobileMe, ce qui a été souvent mon cas puisque j'ai eu pas mal de déboires, il l'accepte. Vous proposez une news sur Snow Leopard, il la refuse systématiquement. Pourquoi ? Parce que Snow Leopard n'est pas encore sorti. Donc quand vous proposez un test sur Snow Leo, ça fait du bruit. Alors que ça ne les engage rien, juste de me citer un mois. Quelle fut ma surprise quand sur Macbidouille et Macforever, un mois après que je leur ai proposé mon test, ils diffusent un test, oui, nous avons nos confrères de je ne sais pas où, nous ont proposé ceci, alors que je l'avais proposé exactement la même chose un mois plus tôt. Voilà, donc quand c'est des confrères, on publie, quand c'est des petits bisous qui font leur blog, on ne publie pas. Ensuite, on a bien entendu le fait que la news doit bien entendu, une deuxième fois, être sur le monde d'Apple. Si vous leur envoyez une news pour leur dire que Firefox est massivement multi-touch et met une grosse branlée à Safari, bien entendu, votre news ne sera pas publiée, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Ensuite, donc pour parler encore de ces relations confrères-sites, je vais vous citer le site git.net.blog. git.net.blog, donc Serial Server, vous rechercherez dans Google, je vous mets un lien en dessous si je ne suis pas trop fainéant. C'est tout simplement un blog, à mon sens, inintéressant, d'un mec donnant des cours de serveur Mac, etc. C'est un formateur, tout simplement. Et un mec qui parle tout le temps d'Apple. Donc, quand il a téléchargé la démo d'iWork, il vous a mis une petite photo en vous disant, nous, première résolution de cette année, être patient parce que le temps de téléchargement, c'était 364 heures, machin, etc. Il dit ce qu'il veut en même temps. Mais ce que moi, j'ai du mal à piffrer, c'est que ça soit remis dans Mac Forever en tant que news. Parce que je n'appelle pas ça une news, mais du tout. Et donc, dès que ce monsieur fait quelque chose, il est entre guillemets sous écoute de Mac Forever. Et dès que ce gars fait quelque chose, hop, il est automatiquement publié. Ça doit être lui qui leur fait l'administration du réseau, je ne sais pas, il doit y avoir un truc. Donc, moi, j'ai du mal à piffrer assez que des gros sites comme ça ne publient pas les vraies actualités, entre guillemets. Puisque les actualités, il y en a un peu partout. Pas que sur les gros, et encore moins chez les gros. Ne se contente, pour Mac Forever, que de traduire tout simplement les dépêches anglaises d'un... Je crois que c'est Mac Plus. C'est une traduction bête et méchante d'un site anglais, en fait, Mac Forever. A mon sens, c'est une grosse dobe. Remis un petit peu au goût du jour, mise dans le contexte français. Et ce que j'ai encore plus de mal à piffrer, c'est que ce matin, en se lamentant, sur la loi Adopi qui est passée hier soir, ce groupe d'individus n'est pas fait le moindre blackout du net, ou n'est pas pris 5 minutes de leur temps pour expliquer ce qu'était concrètement la loi Adopi et essayer de mobiliser les gens. Alors que toute la journée, ils sont tous devant leurs ordinateurs et bien contents d'utiliser le net, de télécharger aussi, bien entendu. Donc, je trouve plus que dommage que des gros sites comme ça, qui font l'actualité du net, ne pensent qu'à leur petit nombril et que ça soit nous, pauvres petits bisous, qui devrions sacrifier, entre guillemets, notre blog pour faire de la com et expliquer ce qui se passe avec Adopi. Alors que les gros, eux, ils continuent toujours à s'engraisser. Enfin bref, c'est toujours la même chose. Mais j'ai franchement du mal ce matin avec les... Quand je les vois se lamenter comme ça sur la petite loi Adopi, c'est assez pittoresque. Aller voir leurs articles, là, c'est franchement scandaleux. Et alors qu'ils auraient pu tout simplement foutre une bannière. Il y a je ne sais pas combien de milliers, voire de millions de lecteurs sur leur blog. Par mois. Passons. C'était Locan, pour Locan.fr. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti !